Bienvenue dans ce nouvel épisode focus des métiers qui sont exercés chez Everteam aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rabat qui intervient en amont de la chaîne commerciale est ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui bonjour donc je suis Rabat Amouche donc effectivement je suis consultant avant-vente chez Everteam depuis maintenant quatre ans et demi donc effectivement je suis en charge de promouvoir les solutions logicielles que propose Everteam dans le domaine de la gestion documentaire donc ça peut concerner des sujets de GED ou bien d'archivage. Et en quoi consiste ce métier ? Est-ce qu'il demande des qualifications, des qualités ou des compétences spécifiques ? Oui 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 donc c'est effectivement une mission assez large qui demande de compétences et de qualité mais je dirais que la mission principale d'un consultant en vente c'est avant tout d'agir en support de l'équipe commerciale et ce durant tout le cycle de vente des offres. Donc ça peut partir du premier rendez-vous de prospection avec un prospect pour qualifier son besoin et lui présenter nos solutions. Ça peut être également des sujets d'accompagnement dans la réponse aux appels d'offres que l'on reçoit. Ça va consister à bien comprendre et à synthétiser le besoin des clients, à rédiger la réponse, à répondre aux questions technico-fonctionnelles et à aider l'équipe commerciale à monter l'offre tarifaire. Et donc à l'issue de ça, à l'issue de la remise des offres, souvent il y a des soutenances pour défendre l'offre. Du coup on est amené à participer. Donc pour présenter notre offre, la synthétiser, présenter la valeur ajoutée de notre offre, éventuellement faire les démos et les maquettes qui correspondent et préparer les supports de présentation. Parallèlement à ces missions, il y a d'autres actions auxquelles on est sollicité, notamment en support en marketing, différents événements en marketing, des salons, des conférences, des webinars ou des formations. Et donc pour accompagner toutes ces tâches, ça demande un certain nombre de compétences ou de qualités, notamment la disponibilité, d'écoute, de synthèse, comprendre les problématiques et les enjeux de nos clients et donc les retranscrire et les synthétiser. Ça demande d'être une certaine expertise sur les solutions logicielles que l'on propose, donc l'expertise technique mais aussi fonctionnelle. Comprendre un peu le métier de nos clients et mettre en adéquation nos solutions. Donc beaucoup de curiosité, aussi bien sur les aspects techniques pour bien appréhender l'offre d'offre logiciel, mais aussi sur les aspects métiers pour bien comprendre les problématiques. Donc ça demande quand même de bien connaître les métiers des clients et quel que soit leur secteur d'activité ? Alors, c'est ça aussi effectivement la difficulté, c'est qu'on adresse plusieurs secteurs d'activité, donc des clients différents avec des problématiques différentes. Donc effectivement, quand je parlais de curiosité, c'est aussi ça. On ne demande pas d'être expert dans chaque secteur d'activité, mais au moins d'avoir une vision assez large et surtout avoir une bonne écoute et bien comprendre les problématiques et les enjeux de nos clients et savoir mettre en regard de ça la bonne solution. Donc ça, oui, ça demande écoute et curiosité. D'accord. Tu as parlé à la fois de gestion documentaire et d'archivage, donc tu interviens sur ces deux expertises ? Oui, alors personnellement, avec une expertise un peu plus prononcée sur la partie archivage, et j'interviens également sur toute l'offre logiciel et vertime, donc gestion électronique de documents, ce qu'on appelle maintenant un peu communément la gouvernance de l'information. Et donc, par le passé, j'avais une expérience depuis plus de dix ans dans le domaine de la gestion documentaire. Donc, j'ai déjà travaillé dans ce secteur d'activité, donc je prenais déjà cette partie-là. Et puis, c'était plus sur la partie amont, c'est-à-dire la partie des matérialisations, numérisations et des qualifications des documents. Là, chez Everteam, j'ai complété un peu cette connaissance, en particulier sur la partie archivage et notamment archivage légal des documents. Quelle formation à la base ? Alors, en termes de formation, j'ai fait une formation technique. C'est-à-dire que j'ai fait des études en développement informatique et en réseau. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur. Et très vite, j'ai évolué vers des fonctions de gestion de projet pour arriver à l'avant-vente. Donc, sur 16 ans, c'est ma huitième année à l'avant-vente. Et toujours chez un éditeur de logiciel ou vous étiez un choix de travailler dans ce domaine-là ? Alors, par le passé, je n'étais pas chez un pur éditeur de logiciel. J'étais chez... Donc, on faisait de l'édition de logiciel autour de la gestion documentaire. Et on était également prestataire de service. Et on opérait, par exemple, de la numérisation industrielle pour nos clients. C'est-à-dire que lorsque les clients souhaitaient externaliser la numérisation de leurs documents, souvent des courriers entrants, c'était un de ces prestataires qui était en capacité de numériser de manière industrielle un grand volume de documents et de retourner ce flux numérique à nos clients. Ça a participé notamment à leurs grands projets de transformation numérique. Donc, il y avait une partie édition et une partie intégration ? Alors oui, effectivement, contrairement à Everteam, dans notre précédente entreprise, on faisait à la fois la partie édition logicielle et à la fois la partie prestation de service. Alors que là, chez Everteam, on est plus focalisé sur l'édition de logiciel et on travaille avec un réseau de partenaires pour l'intégration de nos solutions. Et ça, ça fait partie de tes missions aussi, d'accompagner les partenaires lorsqu'ils ont des réponses à des appels d'offres ou des auditions ? Alors, tout à fait. Après, ça dépend un peu de la structure de l'entreprise dans laquelle on est. Mais en tout cas, dans le contexte Everteam, effectivement, étant donné qu'on est sur l'édition de logiciels et qu'on travaille avec un réseau de partenaires, on est amené à travailler en vente indirecte avec nos partenaires, donc être en support de nos partenaires sur les différentes opportunités que l'on a. Est-ce que sur ce domaine ou sur ce métier, est-ce qu'il y a des impacts particuliers dans la vie, dans le développement de l'entreprise ou sur les solutions ? Est-ce que vous intervenez en complément de l'avant-vente et de réponse aux appels d'offres ? Est-ce que l'expertise des avant-ventes a un impact sur la roadmap, par exemple, ou l'ajout de nouvelles fonctionnalités ? Alors, ça peut. Ce n'est pas la mission principale, mais étant donné qu'on est très proche de nos clients et sur certaines réponses à des appels d'offres, on peut se confronter à des besoins ou des fonctionnalités qu'on ne trouve pas nativement ou qui sont inscrits en roadmap. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut intervenir en interne pour soit reprioriser la roadmap, soit intégrer une nouvelle fonctionnalité à la roadmap. Pour cela, on émet un avis. Après, c'est décidé en interne avec du produit en charge du développement et du maintien de la roadmap. Effectivement, on peut avoir des avis, en tout cas, et faire nos préconisations. J'imagine que ces préconisations, elles sont aussi appuyées par une veille qui doit être réalisée, donc entre la veille concurrentielle et puis les besoins peut-être un peu récurrents ou identifiés dans certains dossiers. Ça doit aussi demander d'avoir un avis sur l'intégration de ces nouvelles fonctionnalités. J'imagine que ces nouvelles fonctionnalités, ce n'est pas que du développement spécifique pour un client. Ça correspond aussi à une évolution peut-être du marché ? Non, non. Généralement, de toute façon, les évolutions produits ont rarement un développement spécifique pour un client. On essaie d'inscrire ça quand même dans une logique produit et donc il faut que ça satisfasse un besoin transverse et générique, satisfaire le plus grand nombre de clients. Après, c'est vraiment du cas par cas sur une opportunité où on sent que cette fonctionnalité est indispensable sous peu qu'on l'intègre à la roadmap. Généralement, on se focalise sur des fonctions qui ont du sens pour le produit et pour le marché et nos clients. Ensuite, effectivement, ça nécessite de faire une veille, mais je dirais que la veille, ça, c'est une tâche de fond. En fait, on fait régulièrement de la veille au niveau technologique et aussi au niveau des besoins du marché qui évoluent constamment et surtout dans le domaine du numérique. Alors, j'imagine qu'en ayant traité en huit ans un certain nombre de dossiers, il y a peut-être des succès particuliers qui t'ont fait plaisir ou peut-être des freins sur lesquels tu pourrais revenir ? Alors, les succès, c'est évidemment lorsqu'on arrive à essayer un dossier. Ça arrive, on en perd quelques-uns, mais on en gagne heureusement. Effectivement, la plus grande satisfaction, c'est lorsqu'on arrive à conclure un dossier. Donc, c'est aussi la récompense d'un investissement important durant tout le cycle de vente. Et surtout, c'est une satisfaction personnelle parce que ça sous-entend qu'on a bien cerné les enjeux de nos clients et qu'on a su apporter la solution qui répondait. C'est un poste qui est stratégique au complément du commercial ? On est très complémentaire du commercial, effectivement. C'est un binôme qu'on retrouve souvent dans les entreprises et qui fonctionne plutôt bien. Le commercial est plutôt en charge de toute la partie tarifaire, mais pas que. La relation client aussi. Et nous, on va plutôt intervenir transverse en accompagnement du commercial et en binôme. Et puis, je dirais, au-delà de la signature d'un dossier, une des plus grandes satisfactions, ça reste pour moi celle du client. Donc, avoir un client satisfait, avoir sa reconnaissance, c'est aussi une satisfaction personnelle. Donc, c'est signe de sérieux et de confiance. Et c'est important pour la qualité de la relation avec les interlocuteurs. La motivation des équipes et le relationnel, tout simplement. Du coup, si tu devais donner des conseils à un jeune, par exemple, qui aimerait faire ce métier ou à une personne en reconversion, quel serait-il ? Alors, la première des choses, ça peut paraître évident, mais c'est déjà de se poser la question pourquoi ce métier ? Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ou qu'est-ce qui, au contraire, ne vous plairait pas ? Ça demande de se renseigner quand même sur le métier d'avant-vente, ce qui est demandé. Il faut savoir qu'être avant-vente, on l'a vu, ça requiert un certain nombre de qualités diverses et variées. D'une entreprise à l'autre, l'exécution de ces missions ne sont pas forcément réalisées de la même façon. Ça va vraiment beaucoup dépendre de la culture de l'entreprise, des offres que l'entreprise vend. Et donc, il faut aussi bien choisir l'entreprise à laquelle on souhaite évoluer, ne pas se focaliser uniquement sur le métier de la vente, puisque d'une société à l'autre, il va s'exprimer différemment. C'est vrai que j'imagine qu'il y a des solutions qui peuvent se vendre, ce qu'on appelle en wellshot, avec une démo. Et à l'issue de la démo, la personne est convaincue. Là, on est quand même sur des projets qui sont plus complexes, avec différents types d'interlocuteurs. Ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense quand on va sur ce métier au départ ? Effectivement, c'est un peu ça. C'est la façon dont on va opérer le métier qui va différer. Après, il y a quand même des compétences à avoir qui sont, comme on l'a dit, l'écoute et la compréhension des besoins des clients et mettre au regard de ça la solution qu'on peut proposer. D'une société à l'autre, cette solution peut être plus ou moins complexe et va donc demander plus ou moins d'investissements, plus ou moins de connaissances, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des compétences, comme on l'a dit, relationnelles. Il faut aimer le contact client, la relation client. Il faut faire preuve de curiosité pour avoir la connaissance la plus large possible. Et en fonction des entreprises, on va demander soit des profils un peu plus techniques ou au contraire des profils un peu plus commercial. Donc, il faut aussi bien juger ce niveau de compétences attendues. Oui, déjà savoir aussi qui est la cible. Est-ce qu'on va s'adresser à des particuliers ? Est-ce qu'on va s'adresser à des entreprises ? Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est est-ce qu'il y a des formations spécifiques ? Est-ce qu'il y a des écoles qui forment au métier de l'avant-vente ? Ou c'est vraiment une évolution qu'on a plutôt dans l'entreprise parce qu'on était aux produits ou aux techniques et on a envie d'évoluer vers une partie plus fonctionnelle ? Ou alors, c'est un commercial qui a envie d'aller un peu plus mettre les mains dans la solution ? C'est plutôt une évolution qu'on a en interne ? Bonne question. Alors, je ne sais pas si au niveau universitaire ou école d'ingénieur, il y a un diplôme à un moment. Non, je ne sais pas non plus, je n'ai pas regardé, mais… En tout cas, par rapport à mon parcours, je viens du développement, de la gestion de projet. Ça m'a permis d'avoir une connaissance assez large sur les produits que j'étais amené à utiliser ou à développer même. Et du coup, après, avec la gestion de projet, développer cette relation client, ce qui m'a amené naturellement à cette fonction avant-vente qui combinait à la fois des compétences techniques sur les solutions et des compétences, je dirais, un peu commerciales sur la relation client et la façon dont on vend le produit. Ça, c'est un peu mon parcours. Je connais d'autres parcours de commerciaux qui se sont reconvertis plutôt à l'avant-vente. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait une formation dédiée pour ce métier. Par contre, après, il peut y avoir des formations un peu spécifiques sur comment bien vendre, comment être convaincant, comment argumenter, comment avoir une aisance à l'oral. Et des formations de ce type-là, par contre. Donc, si on peut résumer, c'est un poste qui requiert beaucoup de qualités, notamment autour d'écoutes et puis de compréhension des attentes des clients, avoir envie de savoir bien connaître le métier du client et l'utilisation de la solution. Donc, plutôt quelque chose vers lequel, c'est une fonction vers lequel on va aller évoluer plus que se former au départ. Alors, ça, c'est mon sentiment personnel. Moi, je... Moi, je le partage. Je ne sais pas s'il y a... On est à cause tout à l'avant par vocation. Je pense qu'on le devient, effectivement, en tout cas pour ma part, par une évolution. Après, je vous dis, on peut y arriver par le biais du commerce, c'est-à-dire une personne ayant fait des études commerciales, pas fait exercer le métier de commercial ou plutôt se pencher vers un métier avant-vente. Après, au niveau de l'équipe chez Everting, il y a des profils très différents dans l'équipe d'avant-vente. Donc, on est bien placé pour savoir que finalement, c'est plus un profil et une envie qu'un diplôme. C'est ça, c'est ça, je pense. Parce que ça demande vraiment des qualités et des compétences un peu diverses et variées. Une qualité d'écoute, une qualité rédactionnelle, une qualité de présentation. Le fait que tu aies eu une formation en développement au départ, est-ce que c'est quelque chose qui t'aide dans ce métier ou pas particulièrement ? Alors, en l'occurrence, oui, parce que je ne développe plus forcément. Ce n'est pas la mission première du consultant avant-vente. Par contre, ça aide puisqu'on est éditeur logiciel, donc on est familier avec l'usage des logiciels. On comprend la logique de fonctionnement. Potentiellement, on peut ajouter des petits développements pour ajouter la fonctionnalité qui va faire la différence en gros par rapport à une offre standard. On a cette capacité à intégrer en plus cette fonctionnalité. Après, ce n'est pas forcément un pré-requis obligatoire. Le consultant avant-vente n'a pas vocation à développer. Sans propre du terme. Oui, on est d'accord. C'est vraiment une aide. OK. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais ajouter ? Non. En tout cas, j'encourage tous ceux qui souhaitent évoluer vers cette fonction à le faire. Si vous êtes passionné par la technologie, par la relation client, par le service client, surtout, n'hésitez pas, foncez. Et puis, je vous souhaite de réussir dans cette mission. Oui, c'est super. Merci beaucoup, Rabat. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.